— Quelle est votre analyse de l'affaire Khashoggi ? — Alors l'affaire Khashoggi, c'est l'affaire qui a maintenant défrayé la chronique depuis une grosse semaine de ce journaliste saoudien qui s'était d'ailleurs réfugié à l'étranger, notamment en Angleterre et en Turquie. Ce journaliste saoudien Khashoggi qui avait des prises de position très critiques sur le régime saoudien, en particulier sur le prince héritier qu'on appelle dans les grands médias occidentaux MBS Mohamed Ben Salman, le fils donc du roi actuel, du roi Salman d'Arabie saoudite. Alors vous connaissez l'histoire. Sinon, je la résume en deux mots. Donc ce journaliste était allé chercher des papiers au consulat pour entrer ou sortir des papiers consulaires au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul. C'est pas l'ambassade. L'ambassade est à Ankara, comme toutes les ambassades. Là, un consulat à Istanbul. On lui dit que ça n'est pas prêt, qu'il faut qu'il repasse le lendemain ou le surlendemain. Je ne me rappelle plus. Le lendemain ou le surlendemain, il entre dans le consulat en question. Et les Turcs suivent les allées et venues du consulat saoudien avec des caméras de surveillance. Il y est entré. Et puis il n'en est jamais ressorti. Ou alors plus exactement, parce que maintenant, on croit qu'on a cru comprendre que les services secrets turcs avaient préposé des espèces de grandes antennes qui permettaient d'écouter tout ce qui se passait au sein du consulat saoudien à Istanbul. Il semblerait qu'il est entré bien vivant et qu'il en est sorti mort et coupé en petits morceaux, puisqu'on apprend... C'est une espèce de scénario digne d'un film d'horreur ou digne de meurtre à la tronçonneuse. On apprend qu'il y aurait une équipe de 18 personnes qui seraient venues de l'Arabie saoudite, que ce journaliste Kassogui en question aurait été molesté, étranglé selon certains. Enfin bref, en attendant, une fois qu'il aurait été zigouillé, eh bien on l'aurait coupé en morceaux. On lui aurait coupé la tête, les bras, les membres, etc. Tout ceci aurait été mis en morceaux dans des paquets, serait sorti donc sous forme de cabas à l'extérieur du consulat et aurait été emmené « Dieu sait où ». Voilà. Enfin un scénario d'horreur. Alors ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que la Turquie a été le premier pays à tirer la sonnette d'alarme sur cette affaire et à faire part de ces inquiétudes. Les informations dont disposaient les Turcs sont de première main, puisqu'on a vu les caméras de surveillance avec Kassogui entrer. On ne l'a jamais vu ressortir. Il y a des enregistrements, paraît-il, de ce qu'on apprend, qui seraient absolument accablants sur ce qui se serait passé à l'intérieur de ce consulat saoudien. D'ailleurs, la police turque est intervenue pour faire des perquisitions. Et je ne sais pas si le consul saoudien a poussé les mêmes cris d'orfraie que M. Mélenchon dans ce genre de circonstances. En attendant, il semble que les informations étaient tellement précises que les États-Unis eux-mêmes ont commencé à demander des comptes au régime saoudien, puis ont laissé entendre qu'ils savaient que l'Arabie saoudite était derrière. Alors le rebondissement, c'est que l'Arabie saoudite, effectivement, c'était avant-hier, a reconnu officiellement que Kassogui avait été tué dans ses locaux. Mais aussitôt, ils ont trouvé une parade en disant que finalement, il y avait eu une algarade et que ça aurait mal tourné. Mais à ce moment-là, les Turcs ont fait savoir que c'est pas parce qu'il y a eu une algarade, c'est pas parce qu'on s'engueule avec quelqu'un qu'après, on fait venir 18 personnes pour le tronçonner avec une scie égoïne. Et puis on met ça dans des petits paquets cadeaux et il y a quelque chose qui cloche. Alors aux dernières nouvelles, le gouvernement saoudien a fait arrêter toute une série de personnes. Les 18 personnes auraient été arrêtées, mises sous les verrous, ceux qui avaient fait le voyage depuis Riyad, et puis également deux proches de Mohamed Ben Salman. On comprend de toute cette histoire qu'en réalité, celui qui a donné l'ordre d'un pareil massacre, c'est très probablement le prince héritier lui-même. Et ce que pensent tous les analystes du monde, c'est qu'en fait, la pression américaine est tellement importante que le régime saoudien, se trouvant devant cette situation, est obligé de lâcher tous les fusibles pour essayer de protéger le prince Mohamed Ben Salman. Le roi lui-même serait intervenu en ce domaine. Mais en fait, tout ceci est absolument extraordinairement fragile et on est en plein mensonge. Alors moi, ce que je vois dans cette histoire, c'est quelque chose d'un petit peu... Il faut prendre toujours un petit peu de hauteur de vue et puis en voir en quoi ça nous concerne. Ça nous concerne parce que cette affaire fait ressortir le scandaleux, l'extravagant de poids, de mesure de la diplomatie des États-Unis, mais aussi de la diplomatie de l'UE et malheureusement de la diplomatie française. Parce que ce qu'il faut mettre en regard, c'est cette affaire Khashoggi, d'une part, avec l'affaire Skripal, d'autre part. Je rappelle que l'affaire Skripal, qui est apparue au mois d'avril dernier, on a appris d'un seul coup que Sergei Skripal, qui était un agent double russe, mais qui s'était mis à travailler pour les services secrets britanniques de l'Intelligence Service, qui avait été arrêté en Russie pour son travail double, qui avait été libéré en 2008, je crois, quelque chose comme ça, et qui était allé se réfugier ensuite au Royaume-Uni, donc sa peine de prison ayant été faite en Russie. Je rappelle que d'après les autorités britanniques, ce monsieur qui résidait à Salisbury, donc dans l'ouest du pays, aurait été victime, lui et sa fille, qui venait d'arriver de Russie le jour même, aurait été victime d'une attaque, d'un gaz énervant, d'un produit énervant qui s'appelle le Novichok, et qu'il aurait été victime de la volonté de la Russie d'assassiner quelqu'un, de se venger de cet agent double. Je rappelle qu'il n'y a absolument aucune preuve. Il y a eu un rapport de l'OIAC, l'Organisation internationale des armes chimiques, qui est chèvre-choux, qui n'est pas conclusif. On n'a donc absolument aucune preuve de l'implication de la Russie. La deuxième chose, c'est que Skripal et sa fille ne sont pas morts. Ils ont réussi à se sauver progressivement, et puis maintenant, ils sont sains et saufs. La troisième chose que je note au passage, c'est que depuis que Skripal est sorti de l'hôpital, qu'il se porte comme un charme, nous dit-on, aucun journaliste au monde n'en a fait une interview. Je trouve ça absolument incroyable. C'est absolument incroyable que quelqu'un qui est à l'origine d'une affaire qui a pris des proportions planétaires, que l'on a donné pour mort et qui, en fait, est parfaitement sain et sauf, et que personne ne se soit avisé parmi les journalistes d'aller l'interroger. Peut-être y en a-t-il, d'ailleurs, qui ont essayé de l'interroger. Peut-être que certains les en ont dissuadés. Mais pourquoi ? En tout cas, ça n'est pas normal que ce monsieur n'ait pas fait l'objet d'investigations par des journaux, n'ait pas donné des interviews. Après coup, ça n'est absolument pas normal. Je rappelle dans un tout autre contexte que le fameux Alexandre Benalla, qui a sévi auprès d'Emmanuel Macron pendant plusieurs mois. Eh bien maintenant, il donne des interviews à qui il les veut, puisque les journalistes, justement, essaient d'avoir des scoops en allant le voir. Donc nous avons affaire à un empoisonnement dont il n'est pas prouvé qu'il est d'origine russe. Pas du tout. On peut même, d'ailleurs, considérant que... Le deuxième point, c'est que la personne en question qui était visée, les deux personnes en question, ne sont pas mortes. On peut donc considérer que ça n'a pas été fait par des professionnels ni avec un produit, comment dirais-je, à forte dose létal, comme on dit, un produit tuant à coup sûr. Donc ça donne une impression d'amateurisme qui cadre totalement mal avec les services d'action de la Russie. D'ailleurs, on a beaucoup d'exégèses là-dessus. Beaucoup de gens se sont posé la question de savoir qui prodette, comme on dit en latin, à qui profite le crime, quel était l'intérêt de Vladimir Poutine d'organiser l'exécution par des moyens de cette nature d'un ancien agent double que tout le monde avait oublié, et ceci une semaine avant l'élection présidentielle à l'issue de laquelle il a été réélu à la tête de la Fédération de Russie. On ne voit pas très bien quel était son intérêt. Ça ne risquait que de causer des dégâts, ce qui d'ailleurs a été le cas. En dépit de tout cela, je rappelle que les États-Unis d'Amérique ont décidé que le Royaume-Uni avait raison en imputant cette affaire au Kremlin. Les États-Unis d'Amérique ont décidé d'expulser 120 diplomates, de fermer le consulat, je crois, à San Francisco ou autre truc. Je rappelle que dans la foulée, il y a eu plusieurs dizaines de pays, les pays de l'UE pour l'essentiel, et la France, malheureusement, qui ont expulsé des diplomates. La France a expulsé 4 diplomates américains. Bien. Alors maintenant, l'affaire Khashoggi. Premièrement, là, il y a eu mort d'homme. Il est mort. C'est pas comme Skripal qui n'est pas mort. Il est mort. Il a été découpé en rondelles, semble-t-il. Deuxièmement, ça s'est passé au sein du consulat saoudien à Istanbul. Ça s'est pas passé dans un parc comme de Salisbury, comme l'affaire Skripal. Donc les autorités saoudiennes se sont quand même mouillées jusqu'au cou, ne serait-ce que par le lieu où ça s'est passé. Troisièmement, les autorités saoudiennes ont reconnu qu'en effet, Khashoggi était mort, avait été tué dans son consulat. Voilà. Quatrièmement, le gouvernement saoudien, en train de paniquer, commence à inculper les uns et les autres en protégeant le prince Mohammed bin Sulman. Mais enfin, c'est dingue. Normalement, cette affaire est beaucoup plus grave, puisqu'il y a eu mort d'homme que l'affaire Skripal et l'implication des autorités saoudiennes. Et elles l'ont même reconnu. Ça s'est passé dans leur consulat. Donc normalement, les États-Unis, les pays de l'UE et la France devraient prendre – auraient déjà dû prendre – des sanctions à l'encontre de l'Arabie saoudite beaucoup plus importantes qu'à l'encontre de la Russie. Il n'en est strictement rien. Pour l'instant, la seule chose que l'on ait vu en France, c'est que M. Bruno Le Maire, qui devait participer à une espèce de forum économique qui devait se tenir à Riyad, précisément en Arabie saoudite, avait décidé de ne pas y aller. Il y a eu toute une série de défections, d'ailleurs, de responsables politiques et économiques du monde entier qui étaient attendus et qui se sont tout simplement désistés de leurs déplacements. Voilà. C'est tout. Cette différence de traitement inouïe entre... Normalement, la France aurait dû expulser plus de diplomates qu'avec la Russie. Elle aurait dû expulser 10 diplomates saoudiens, rappeler son ambassadeur à Riyad en consultation. La France devrait prendre une initiative au sein du Conseil de sécurité. Comme il y avait eu une initiative au sein du Conseil de sécurité au moment de l'affaire Skripal, où tout le monde avait débattu de cette affaire, il devrait y avoir un débat au Conseil de sécurité des Nations unies sur l'affaire Khashoggi. Et les États-Unis, les pays de l'UE, les pays de l'OCDE, la France devraient tous prendre des sanctions massives à l'encontre de l'Arabie saoudite. Eh bien non. Donc cette différence de traitement permet de bien comprendre. Et ça, je crois que c'est une bonne leçon de chose pour toutes celles et tous ceux qui m'écoutent. Permet de bien comprendre toute l'hypocrisie qu'il y a derrière la politique vis-à-vis de la Russie, qui ne respecterait pas si... Pas les droits de l'homme là, pas les droits... Je ne dis pas que la Russie, c'est un formidable modèle de respect des droits de l'homme. Je ne dis pas que c'est une démocratie formidable. Je ne dis pas non plus d'ailleurs que la France soit une démocratie formidable, puisque je rappelle la façon dont M. Macron a été élu à l'issue d'une manipulation et d'une propagande d'État absolument indigne d'une démocratie. J'ajoute que la France, en ce moment, vire très mal, puisque chaque semaine qui passe, on apprend des nouvelles mesures coercitives qui sont contraires aux libertés publiques. Mais les personnes qui m'écoutent verront bien la discordance qu'il y a dans le traitement de la Russie et de l'Arabie saoudite. Ça veut donc bien dire, à contrario, que la politique que mènent la France et l'UE contre la Russie est une politique agressive, une politique qui ne cherche pas le compromis, qui ne cherche pas l'entente, mais qui cherche à agresser la Russie, peut-être jusqu'au point de rupture. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quant à la politique vis-à-vis de l'Arabie saoudite, c'est une politique d'abandon, de soumission à l'Arabie saoudite, qui se permet tout et son contraire. se permet d'exporter le terrorisme, se permet de financer des imams dans les banlieues françaises sans que personne n'y trouve à redire, pour développer des mouvements de nature wahhabite, comme il y a une espèce d'islam revu et corrigé tel qu'au XVIIe ou XVIIIe siècle, au moment de l'arrivée de la famille des Séoud. Une vision extrêmement rétrograde de l'islam qui est véhiculée par l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite qui a d'ailleurs été largement mêlée ou est largement mêlée à la sale guerre qu'il y a actuellement au Yémen, avec des populations civiles qui sont massacrées, où l'Arabie saoudite est partie prenante. L'Arabie saoudite qui a également été mêlée, c'est le moins qu'on puisse dire, à des trafics d'armes louches vis-à-vis de Daesh. Alors moi, je livre ici... Je demande ici solennellement au gouvernement français d'arrêter ça, d'expulser au moins 8 ou 10 diplomates saoudiens, de faire plus que pour l'affaire Skripal, de convoquer une réunion spéciale au Conseil de sécurité des Nations unies pour demander des comptes à l'Arabie saoudite. Et en particulier, au passage, on pourrait exiger de l'Arabie saoudite qu'elle respecte la charte des Nations unies, en particulier qu'elle respecte l'obligation qui est faite à tous les États des Nations unies d'autoriser tous les cultes sur son sol. Or, l'Arabie saoudite refuse tout autre culte que celui de l'islam sunnite. Donc il refuse l'islam chiite, refuse l'Église catholique, les protestants, les juifs, les confuciens, les bouddhistes, etc. Tout ça est interdit sur le sol saoudien. C'est une violation de la charte des Nations unies. Voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, la balle est dans le camp de Paris, du gouvernement français. Si on ne bouge pas sur l'Arabie saoudite en se disant « Oui, mais il y a des problèmes de pétrole », etc., à ce moment-là, ne faisons pas ce que l'on fait avec la Russie et rapatrions les sanctions vis-à-vis de la Russie. Arrêtons les sanctions vis-à-vis de la Russie parce que c'est indigne de faire des sanctions à l'encontre de la Russie et de ne pas en faire à l'encontre de l'Arabie.